bonjour à tous allons nous en parler dans cette étude de prescriptions médicamenteuses connectées et d'aide à la décision alors tout d'abord on rappelle sur ce qu'est le circuit de médicaments ça commence dans le service de soins lorsque le médecin ou la sage-femme ou le dentiste prescrit cette prescription part ensuite à la pharmacie à usage interne la pui et là le pharmacien analyse et commente l'ordonnance et ensuite le préparateur fait ce qu'on appelle la dispensation nominative et cela permet à l'infirmier d'administrer le médicament aux patients alors il peut également y avoir un autre cas c'est la dispensation globale par exemple pour des médicaments d'usage très fréquents qu'on doit avoir en stock dans le service il peut s'agir par exemple des infectants de par cet amal etc et il y aura donc une dispensation globale et l'infirmier administrera là aussi au cas par cas aux patients alors il faut surtout retenir de cela trois mots très différents le premier c'est la prescription c'est une intention médicale le deuxième c'est la dispensation ou délivrance c'est fait par la pharmacie et la troisième c'est l'administration et donc là c'est ce qui fait rentrer le produit dans le corps du patient alors ça c'était l'exemple d'un médicament classique à l'hôpital parfois l'administration est faite par le médecin lui-même parlons maintenant des événements indésirables liés aux médicaments les EIM il y a plusieurs définitions mais selon l'institute of medicine définition qui est souvent reprise c'est un préjudice que subit le patient qui résulte de l'utilisation de médicaments et plus tard ils ont précisé c'est assez intéressant comme définition c'est un préjudice que subit le patient qui est lié au traitement médicamenteux plus qu'à l'état sous-jacent du patient et ça ça veut dire en fait vous le comprenez c'est qu'il y a une interaction entre le ou les médicaments et l'état physiologique du patient son âge son niveau de fonction hépatique de fonction rénale son taux d'albumine tout ce que vous voulez et tout ça ça se combine et on parle de EIM lorsque vraiment le médicament a un effet déterminant dans tout ça et pas seulement lorsque le médicament participe dans un phénomène pathologique sous-jacent les données épidémiologiques c'est important c'est de l'ordre de 100 000 décès par an aux états unis on pense que c'est 15 000 décès par an en france et on retrouve beaucoup d'effets indésirables du médicament dans les séjours hospitaliers il y a deux domaines de recherche et d'innovation c'est la prévention prospective de ces effets désirables et puis la détection rétrospective de ces effets indésirables alors cette prévention par des systèmes informatisés elle s'appuie sur deux couches la première couche c'est d'avoir une prescription informatisée alors quand on parle de prescription informatisées ça s'oppose à une prescription orale ou manuscrite bien sûr mais ça s'oppose également à une prescription informatisée mais en texte libre vous voyez où on mettrait tout à coller le médicament sa dose et ça la pression va dire c'est le fait de prescrire sur un formulaire c'est en sélectionnant le médicament sur une liste déroulante et en séparant tous les différents éléments de la prescription est indispensable vous l'avez compris à tout contrôle et on utilise pour ça des logiciels de prescriptions connectés qu'on appelle en anglais cpoi computerized physician order entry ça c'est uniquement pour prescrire il n'y a pas de critique de la presse de l'ordonnance qui est faite par le par le logiciel lorsque l'on ajoute une critique automatisée c'est ce qu'on appelle un module d'aide à la décision pour le prescripteur et en anglais sont les ctss les clinical decision support systems mais connectés à un cpoi et donc l'ensemble des deux ça peut former un logiciel d'aide à la prescription alors les modules d'aide à la décision ne sont pas que pour le prescripteur il y en a également pour le pharmacien lorsqu'il revoit les ordonnances pour la délivrance donc un exemple ici d'aide de prescription de médicaments qui est intégré d'ailleurs dans un dossier de patients informatisés vous voyez sur la gauche ici les différents éléments du dossier patients en haut à droite là le médecin est en train de choisir un médicament donc il a tapé par l'audel et ça lui présente plusieurs présentations et en bas à droite après avoir cliqué sur le sur cela ça va lui aider à rédiger l'ordonnance en précisant combien de comprimés le matin le soir la durée etc et parfois donc sur des logiciels en plus de permettre cette saisie de l'ordonnance donc par le cpoi il y a ainsi dss un logiciel d'aide à la décision qui est couplée et qui va pouvoir envoyer des alertes donc ici par exemple vous avez une capture d'écran avec une alerte interaction médicamenteuse entre le cintron et la spégique risque hémorragique alors normalement le logiciel de prescription plus un module de décision ça devrait forcément fonctionner et bien les résultats sont contrastés alors sur la qualité de la prescription au sens vraiment qualité c'est vrai que ces logiciels permettent clairement d'améliorer l'adhésion recommandations et la conformité des doses en particulier en pédiatrie c'est très important lorsqu'on regarde le risque vraiment d'effet indésirable du médicament on se rend compte que il ya une diminution des erreurs de prescription oui il ya une diminution dans certains cas des effets indésirables du médicament inférés mais parfois inversement on observe une augmentation d'erreurs pour ce qui est des résultats cliniques ça devient un petit peu plus difficile puisque parfois on observe dans certaines études une diminution la durée séjour de la mortalité mais il ya également des études avec une augmentation de la mortalité et parmi les raisons invoquées il ya des erreurs informatiques et puis aussi un excès de confiance qui se développe chez les gens qui reçoivent des alertes qui commentent systématiquement leurs ordonnances ils perdent un peu l'esprit critique qu'ils pouvaient avoir auparavant les résultats humains sur les professionnels de santé sont aussi très mitigés alors il y a des côtés positifs ça résout les problèmes de transmission ça raccourcit les délais ça évite aux pharmaciens de devoir déchiffrer ça évite la recopie tout ce que vous voulez par contre ça nécessairement puisque un professionnel doit se connecter à son mot de passe sur un poste ça annihile toute forme de délégation alors qui certes était illégal mais qui était quand même bien pratique de délégation entre les infirmiers les médecins etc et puis vous le savez peut-être déjà en fait ça génère des alertes qui sont totalement insupportables et qui pourrissent la vie des prescripteurs alors cet over alerting c'est le fait d'avoir des alertes qui sont trop nombreuses et parfois inappropriées et ça peut induire à force une alerte fatigue c'est comme ça que ça a été décrit c'est le fait d'avoir trop d'alertes qui finissent par consommer du temps et de l'énergie mentale et qui finalement mettent le prescripteur dans un état mental dans lequel il commence à ignorer les alertes y compris les alertes qui sont importantes et c'est peut-être la principale explication pour laquelle ces systèmes de décision parfois n'améliore pas la sécurité des patients il faut savoir que selon les études jusqu'à 19 alertes sur 20 sont rejetés par le prescripteur donc il clique sur annuler vous même d'ailleurs quand vous allez prendre un médicament à la pharmacie vous voyez le préparatoire pharmacie qui face à vous clique sur son clavier tac 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 sachez que chaque clic c'est lorsqu'il annule une alerte dont il n'a rien à faire et que le logiciel lui balance à la figure et le problème c'est qu'il a été prouvé néanmoins que certains de ces rejets d'alerte étaient pourtant suivis de vrais effets indésirables alors plusieurs pistes maintenant pour améliorer ces systèmes d'aide à la décision la première ce serait de calibrer les systèmes d'adécision non pas sur le risque théorique mais sur le risque réel mesuré dans les bases de données alors effectivement quand vous regardez la morbid mortalité liée aux médicaments est liée aux risques que l'on connaît sur eux mais c'est ce même risque qui permet de former les médecins et d'améliorer la pratique médicale laquelle pratique médicale a une influence bien sûr sur la morbid mortalité alors le paradoxe c'est que on a décidé pour améliorer les pratiques médicales d'ajouter des systèmes d'aide à la décision dont les alertes sont censés améliorer la pratique médicale mais ce qu'on a fait et c'est peut-être là la bêtise c'est que on a calibré ces systèmes de décision sur le risque connu des médicaments et donc on dit puisqu'on sait que tel médicament peut donner un effet indésirable on va envoyer des alertes or c'est justement sur ce même risque connu que les médecins ont été formés alors peut-être que ce qu'il faudrait faire c'est à l'inverse utiliser la morbid mortalité que l'on constate en vrai considérer que finalement c'est le risque réel du médicament moins l'effet de la formation et donc on identifie par là les problèmes de formation et donc calibrant sur le risque réel peut-être qu'on aurait une action plus pertinente en complétant la pratique médicale plutôt que d'être redondant avec elles la deuxième piste c'est de repenser complètement le workflow aujourd'hui les ces systèmes d'alertes sont vus comme des systèmes où on met le médecin seul face à un poste on lui demande de plus en plus de faire le travail de tout le monde ça vous le savez et un module d'ia va en plus le bombarder d'alerte histoire de bien lui pourrir la vie donc ce système ne marche pas je pense que ce qu'il faudrait faire c'est remettre le médecin concentré sur sa tâche sans interruption peut-être même sans alerte sauf les plus évidentes et par contre grâce à un module d'ia permettre aux pharmaciens lors de l'analyse d'ordonnance de voir certains problèmes parce que lui c'est son métier et éventuellement que ce soit lui qui recontacte le médecin lorsqu'il faut discuter d'une ordonnance donc remplacer la pop up par un échange humain mais motivé sur des problèmes qui vraiment été confirmés par un professionnel l'autre vision ce serait d'utiliser ses prescriptions pour faire des analyses statistiques et cette fois ci par problème pouvoir déclencher régulièrement mais pas en temps réel cette fois ci des réunions vraiment sur un problème pour en discuter voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous un bon internat tour et ou Sous-titrage FR ?